bonjour à tous vous allez bien aujourd'hui une nouvelle vidéo sur masculin sacré aujourd'hui je voulais parler d'une blessure karmique que le masculin porte cette blessure karmique c'est la peur de ne pas être assez ne pas être ne pas être suffisant parce que finalement dans dans le masculin ça c'est une peur qu'on a comporte tous on a tous de façon collective et quand on est notamment parcours d'éveil en ce on se pose vraiment beaucoup cette question de savoir qu'est ce que je ce que j'ai les capacités est ce que j'ai les capacités de être responsable d'accepter la responsabilité que que j'ai vis-à-vis des miens vis-à-vis de ma compagne vis-à-vis mes enfants et forcément ça joue de façon beaucoup plus forte chez les hommes qui ont une qui ont une féminité un peu plus un peu plus marqué parce que lorsqu'un complexe est ce que vraiment j'ai ma place est ce que vraiment j'ai les capacités de d'accéder à cette énergie plus yang d'être plus stable et de tenir le choc et de d'assumer les responsabilités et c'est un travail qu'on doit faire en commun du masculin parce que parce qu'à ces blessures là qui sont là depuis des générations et des générations et sur lesquelles finalement on a nous n'ont plus pas travaillé dont les portes individuellement et de façon collective comment le faire déjà en ouvrant le débat je pense parce que je pense qu'effectivement il ya le karmique personnel mais le karmique personnel il est toujours lié à un karmique collectif ils ont appelé ça l'inconscient collectif mais c'est pareil l'inconscient et le karma c'est la même chose dit d'une autre façon mais c'est la même chose il ya un lien et cet inconscient là il doit le dépasser et réellement s'ancrer et travailler de façon de façon profonde à ses racines là retrouver des racines qui nous permettent de d'être ce support d'être ce cet arbre solide avec des racines qui qui tiennent le choc au delà de les coups de vent et de toutes les tempêtes qui peut y avoir de pas ne pas se perdre ne pas ne pas être dépassé par l'émotionnel de l'autre parce que c'est on en revient toujours à ça le fait de ne pas connaître son émotionnel c'est que on a du mal à accepter d'autant plus l'émotionnel la part émotionnelle de l'autre on la nie on voudrait qu'elle n'existe pas parce qu'elle nous fragilise donc on doit en tant que masculin sacré travailler cette cette part là ce que cette part collective est effectivement ça se travaille de façon collective je pense aussi et c'est de ce côté là que je pense qu'il faudrait chercher et travailler voilà ça c'était une des pistes de réflexion que j'ai pu avoir aujourd'hui je vous souhaite une bonne journée